Donc là, bienvenue dans le tutoriel de ma free time, dans le cadre de notre cours d'excel, ici je vais vous montrer comment, pas vous montrer, mais ici je vais essayer de créer la formule, la formule de delta. Là comme on se dit delta, on va écrire comme ça, delta légale, b carré, donc b carré, on va changer de clavier, b carré moins 4ac, ça c'est la formule mathématique de delta. Donc alors, pour écrire, donc moi je vais faire comme ça, b, je vais écrire là-haut, valaire b, a et c. Et ici, c'est justement, je vais déplacer, euh, c'est valaire b, donc voilà. Donc je vais les placer là, ici, donc par exemple, et ici ça sera notre réponse. Je vais suivre, voilà, égale, donc b carré, c'est ce dossier là, je vais mettre 8b carré, donc euh, pour b carré, donc ça veut, je veux, je vais mettre, donc b carré, donc b carré, donc, b carré, donc, b carré, ça veut dire, le même nombre, les nombres ont été, les nombres ont été par le même nombre. P carré je l'ai comme ça si je veux je l'ai un peu je l'ai un peu comme ça P carré voilà moins 4 4 A c'est donc 4 A ça c'est A A je l'ai pas C ça c'est A voilà et nous avons notre formule donc nous allons essayer une formule que j'ai donc mon donné est l'histoire de la mathématique d'équation de seconde degré donc 4x au carré non non c'est 17x au carré moins 18x est égale à 38 donc si je vais introduire les moins les 38 à l'intérieur de l'équation donc ça serait 17x carré moins 18x moins 38 donc valet de A valet de A c'est 17 valet de B valet de B c'est moins 18 et valet de C c'est moins 38 donc j'ai cette réponse là comme un débit voilà bon de fait c'est 6 ça c'est 5 10 l'eth 13 et 3 5 il fait 8 ça c'est au moins très bien, c'est trop bien ça, je vais mettre ça maintenant ici à côté je vais écrire racine carrée racine carrée, ici je vais insérer la première, donc il y a racine carrée comme ça et ici on va mettre en action qu'est R voilà comme ça voilà et par exemple j'écris c'est 9 et je vois si ça va je vois que les éléments ça arrangent mieux et c'est on va mettre en action donc donc bon ça veut dire que voilà ça veut dire par exemple ici ici je vais commencer à écrire ce valet par exemple il est là ici je ferai comme ça égale non la racine carrée ici c'est égale voilà bon donc bon donc là j'écris comme ça je fais comme ça ici je vais mettre la réponse donc cette réponse là je fais comme ça c'est c'est donc c'est c'est racine carrée racine carrée de d'hériture la réponse est égale de 5 voilà voilà donc je vais faire comme ça racine carrée je prends cette valeur là et je clique ok donc je me calque déjà racine carrée de cette valeur là donc par exemple je clique sur 9 donc c'est vraiment trop bien comme je disais l'excel ça me facilite à faire des choses comme par exemple si vous avez vu comme je viens de le faire à votre présence donc je ne sais pas ce que je savais donc j'ai essayé de chercher et je le trouver mais voilà et ça fonctionne donc par exemple ici je vais calculer par exemple je vais essayer un exercice que je fais donc x carré plus 4x x carré x carré donc ici j'avais créé les formules là couper pour calculer le x donc je vais le créer là donc par exemple x carré plus 4x plus 3 égale à 0 donc le valet de a le valet de a ici c'est 0 et le valet de a ici c'est comment dirais-je le valet de a le valet de a c'est 1 le valet de b c'est 4 le valet de 3 c'est le valet de c'est et nous allons x1 donc j'avais calculé ma réponse c'est donc x1 j'ai trouvé comme un donc x1 donc x1 donc x1 donc x1 donc x1 c'est que nous avons besoin donc ça c'est vérification vérification et x2 c'est pour c'est par exemple c'est la question c'est deux fois donc x1 c'est le humoral c'est le sens c'est le sens le mot x1 donc c'est le sens c'est le sens le sens et on va laisser Voila, ici c'est ma création, ici pour vérifier, ici pour calculer delta et ici pour faire Maintenant, pour trouver x1x1, donc x1 égale, comme on trouve, donc x carré ça va être b carrément b, mais ça c'est mi carré, donc ici carré, je sais pas si je vais trouver ça ici, donc je vais chercher dans l'écriture Et c'est un symbole, donc on peut le chercher, voilà, symbole, et trouver racines carrées, donc il faut chercher symbole de mathématiques, je vais mettre tous les symboles, ici, et nous allons les chercher, si on ne les trouve pas, on les laisse hein, On va essayer, une autre chose, carré, ce que c'est, qu'il y a pas, ben j'ai pas trouvé, parce que je veux pas passer tout l'état On va essayer à chercher racine carrée, donc, b carré moins racine carrée, donc racine carrée, racine carrée, sa réponse est là, donc là, donc b carré moins, ce monsieur là, bon attendez, je vais déjà faire égale, donc ici, x1 égale, x1 égale, x1 égale, x1 égale Donc x1 égale, j'ai écrirée, comment je vais écrire, x1 égale, donc, Donc, moins B, qui est là, égale, moins B, là, moins racine carrée, là, racine carrée dans le delta, je vais faire comme ça, en préparateur, on va tout diviser par, 2 par, 2 multipliés par A, voilà, comme ça, et je trouve bien la réponse. Donc, ici, je vais faire comme ça, et comme ça, il m'a donné l'erreur, et il doit aller A, je vais afficher l'espace, voilà, mon B, ah, voilà, si je ne me trompe pas, si, euh, voilà, j'ai mal, j'ai mal écrit, voilà, si vous regardez, là, donc, je suis baissé, normalement, ça devait être ici, dans le C, voilà, il faut toujours, si il y a des problèmes, je vais essayer de rectifier, donc, j'ai trouvé qu'on vient, 0,44, ça, la réponse, c'est aussi, j'ai pas essayé, j'ai pas essayé, j'ai pas attention à la fin, puis-je hier, là je n'ai pas encore terminé là j'ai biffé dans mon nom là on a calculé la piste donc des carrières delta je vais mettre le pot le pot en gros donc cette réponse n'est pas exacte pourquoi ? parce que ici valet de delta je me suis trompé donc ici c'est racine carrière ici il faut qu'il soit la réponse que nous allons calculer ici ici il faut qu'il soit il faut que j'écute les calculs dans les calculs de delta c'est égal delta c'est b carré donc ça veut dire b carré donc ça c'est b comme ça multiplié par le même b c'est comme ça b multiplié par le même b voilà voilà mon 4 multiplié par a et multiplié par c voilà comme ça voilà normalement je devais avoir une réponse constante b carré 4 a et c donc si je veux que mes réponses soient en sécurité je le mets entre et 40 comme ça voilà et ça on va lire le dessus de l'autre comme ça donc voilà et ça c'est racine carrière de cette galerie moins dans mon ordinateur non moins calculatrice j'ai calculé donc moins et entrez par l'autre c'est mon 18 carré mon 18 carré euh moins 4 multiplié par 17 multiplié par moins 38 j'ai trouvé dès 1900 euh dès 1920 donc c'est vraiment euh 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 la même valeur donc si je prends celui-ci là je le mets là-bas ici je mets xd égal comme ça et j'ai j'ai inverse juste ici au lieu de moins je mets plus donc je vais ici donc ici au lieu de passer le temps à calculer à chercher euh comment dirais-je au lieu de passer le temps écrire toutes les formules et les calculer regarde là on vient de créer des formules pour euh comment dirais-je pour le pour pour résoudre l'équation de seconde règle alors pour justifier notre réponse donc c'est x là x là regarde comment on va faire donc vous voyez cette réponse là x1 on peut l'additionner ici donc x1 là je copier le collet si on l'addition là on l'addition aussi là comme ça euh on fait comme ça comme la porte avait dit on prend d'ajuster les euh voilà on va écrire comme ça moins 1,0 1,06 A c'est 17 B c'est moins 18 C c'est moins voilà si on regarde nous avons vraiment 0,1 de t0 et c'est génial et c'est génial donc euh moi je suis satisfait là si on essaye d'aller x mettre 0,1 de t0 0,1 de t0 0,1 de t0 donc je vais essayer d'aller avec l'actrice je vais trouver aussi la même réponse pour le 41,1372 donc notre compte est bien fait donc ici c'est la vérification la vérification donc comme ici là tous ces exercices comme au lieu d'écrire tout ça là euh ici je vais mettre la réponse là donc je fais comme ça moi je le fasse vraiment comme ça oh come on je vais le passer c'est tout là et je vais répéter et refaire ma formule donc x 1 x 1 non x 1 c'est moi qui va l'introduire donc voilà donc ici c'est b b c'est comme donc euh ça c'est ah ça c'est la vérification donc c'est a a a a a b a 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 Là, je vais pas tomber x, et voilà, il est même x, plus ce volet là, plus, comment je vais faire ici, la référence plus b, donc b est là, plus là, et nous avons la même réponse, donc c'est cool, donc au lieu d'écrire deux fois, donc ça, si on regarde bien, prenez, là, je vais simplifier maintenant, je commence à simplifier l'exercice, donc voilà, donc par exemple, j'ai encore l'autre exercice que j'ai déjà fait, qu'on m'a donné, donc la valette de x, c'est dx² plus 5x égale à 0, donc on dit que c'est 0, donc moi, je vais essayer de remplacer ici, la valette de b, c'est 5, la valette de, comment dire, la valette de a, c'est 2, et la valette de c, c'est 0, donc là, je vais l'appeler qu'il, par exemple là, on a donné sa réponse, comment sa réponse, donc, il faut aller chercher où se trouvent les rares, donc ici, pourquoi, il est là, donc les rares ici, donc on va essayer, xb égale, voilà, on fait comme ça, pour ne pas faire de qu'on peut coller, et comme je fais ici, xb égale, voilà, moins b, xb, donc je vais mettre entre parenthèse, moins xb, je vais annuler, donc je vais égal entre parenthèse, entre parenthèse, xb, 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 xb voilà on voit 0 et si on regarde la réponse on verra que si vous calculez vous allez trouver la même réponse qu'il vous demande donc c'est vraiment génial c'est vraiment mieux de calculer les exercices parce que moi j'ai trouvé x1, x1, x2 et si on regarde la verification ici Donc la x est égal à 1 donc si on prend x est égal à 1 donc si je fais x1, je vais créer bongé comme ça Pour voir aussi, comme ce programme commence à se développer, par exemple, ce programme-là, cette réponse-là, X, je peux faire copier, je le colle ici, voilà, comme ça. Je le colle là-bas. Ça veut dire quoi ? Les formules-là, qu'on a fait là-bas, je peux aussi les faire ici. Mais comment ? Donc, on va les terminer notre programme. Donc, cette formule-là, celui-là, celui-là, voilà. Celui-là, voilà, c'est avalé du X. Voilà, ici, X1, on dit juste que c'est X. On peut dire que c'est X1, X4. Comme celui-là, on veut le mettre, juste comme j'ai mis, la même valeur. X1, 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 et lui, c'est X2. Donc, voilà. Donc, dans le X1, il va prendre cette valeur, X2, il va prendre cette valeur. Pour voir s'il va continuer, on donne le X1, comment on va faire. Là, je fais comme ça, je le coupe, je le mets ici-là, voilà. Ça, c'est comme ça, voilà. J'enlève juste le boutique, comme ça. Et je vais insérer le boutique dedans, parce que je l'ai enlevé. Voilà. Ça, je peux le situer. Donc, on va l'aider du X1, réponse à réponse. Voilà. Donc, ici, comment je vais faire ? Donc, comme c'est la même valeur, donc, c'est A multiplié par X plus B multiplié par X. Comme ici, A multiplié par A, A multiplié par X carré plus B multiplié par X. Donc, ici, je vais faire la même chose. Donc, je vais mettre égal. Donc, A, A, voilà. Là, A multiplié par X carré plus B multiplié par X carré plus B multiplié par X carré plus B. Voilà. Et puis, c'est, si vous regardez, il nous donne vraiment la valet que 0, c'est trop bien. Oh, comme c'est trop bien. Et ça, je vais juste le refaire. Donc, c'est, je vais montrer égal. Je vais écrire A. A multiplié par X carré plus B. A multiplié par entre parenthèses. A entre parenthèses. A multiplié par cette valeur-là. A multiplié par la même valeur. Parce que c'est le refaire B. Plus B multiplié par la même valeur. Et puis, celle-ci. Si on regarde. Nous voyons, ça conclut 0, 0. C'est nickel. Donc, ici, là, les valets de X et Y, on peut les mettre, on peut les faire ou pas. Mais, voilà, c'est pas vraiment trop, très important. Donc, ça, on met d'abord un truc comme ça. Même les valeurs, on les met en blanc. Comme ça. Pour qu'on ne le voit pas. Voilà. Ça, c'est la vérification de X. Maintenant, on va résoudre une autre exercice. Donc, c'est X carré moins 4 et X plus 4. Donc, X carré. Noterait X carré. Donc, A, c'est 1. B, c'est moins 4. Et C, c'est 4. Voilà, voilà. Donc, nous avons un dédié. Et, la réponse, si vous regardez là, ça complique très bien. Je vais regarder ma correction. Donc, on va faire exercice 5 dans mon cahier. Voilà. Donc, la solution, c'est pourquoi ça donne DD. C'est partie de X. Donc, l'air delta est 0. Or, si delta est 0, nous avons cette formule. Donc, mon B, visée par D1. Nous avons cette formule. Et du coup, ça donne la même valeur. Voilà. Donc, on va essayer encore d'autres exercices. Parce que ça commence à me donner des infusions. Donc, moins X carré plus Dx plus X. Donc, A, c'est moins D. Moins 1. Je crois que c'est moins X. Plus D. Et plus X. Regardez. Voilà. Donc, nous avons des valeurs. Donc, X, F, C, 4 et X, D, C. Si on regarde les valeurs, c'est vraiment trop bien. Trop bien. Donc, ici, c'est vraiment la mathématique. Voilà. L'importance de Excel. Donc, ça. Vous pouvez le faire. Donc, euh... Comment? Comment dirais-je? qu'on résoudrait... 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 voilà... l'équation... 10 secondes... tout les deux. Voilà notre titre et on le conclut comme ça, donc je vous souhaite de bonnes continuations dans notre vidéo et là on vient de le faire vraiment ensemble, donc voilà je suis content de résoudre ce problème et je vous souhaite de bonnes continuations, ciao.